C'est l'histoire d'un voyage qui a commencé il y a 4 ans. On était en 6e. Depuis, ils ont grandi et ils sont devenus de vrais amoureux de la nature. L'association Kinodoka et les élèves du collège Erasme de Haute-Pierre ont mené le projet Bioscope. Bienvenue dans nos forêts, c'est un court-métrage de 25 minutes qui met en lumière la biodiversité qui nous entoure. Les enfants assistent aujourd'hui à la diffusion du court-métrage au lieu documentaire. Une aventure qui a été plus qu'enrichissante pour ces jeunes qui en retiennent que du positif. Ça m'a pris la passion parce que ce n'est pas toujours facile d'avoir des plants avec des animaux. La chose qui m'a le plus plu dans ce projet, c'est quand je me mettais à dessiner les forêts et les jolis paysages comme ça. Il s'appelle comment ? Le projet part d'une inspiration découverte à travers un programme d'éducation biologique au Costa Rica. L'association Kinodoka l'a importé à Strasbourg pour monter le projet Bioscope. L'objectif, établir un contact entre les jeunes et l'environnement. Au départ, ils filmaient un petit peu tout. Petit à petit, ils se commençaient à filmer des arbres comme si c'était des personnages. Et à la fin, ils savaient filmer des insectes. Ils savaient observer la nature. Ils savaient attendre. La réalisation de ce court-métrage a nécessité une bonne utilisation de la caméra et une importante documentation. Un investissement de taille pour les enfants qui se sont forgés un nouveau rapport à la nature. J'ai souvent entendu quand j'aurai une famille, j'amènerai mes enfants ici. Une des premières séances, on leur avait demandé juste de s'asseoir et de sentir la forêt, de l'entendre, de l'écouter. Et je me dis, Purinesse, on leur a fait, alors ce n'est pas des spécialistes encore de la biologie, mais on les a fait aimer la nature qui est autour d'eux. Ce film faisait office de projet pilote. Le collège Erasme devrait à nouveau prendre part à un prochain court-métrage. Et peut-être que d'autres établissements seront séduits par cette initiative. Je pense toujours continuer à me balader en nature. Même quand j'aurai des enfants, je pense leur enseigner un peu ce que j'ai appris avec le projet. Et continuer les balades en forêt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !